salut à tous j'espère que vous êtes en forme ravi de vous retrouver pour un nouveau crypto débrief aujourd'hui on va parler du retournement actuellement de tendance court terme sur le bitcoin notamment surtout enfin aujourd'hui et hier on va voir un peu que c'est pas le cas dans la finance traditionnelle et justement bon on va juste parler rapidement enfin je veux juste l'évoquer rapidement j'aimerais aussi vous parler du cas de l'argentine parce qu'il ya un article était assez intéressant et j'aimerais en parler avec vous justement et on va parler aussi d'une dernière réglementation européenne qui qui va ouvrir la voie à l'adoption des cbdc et j'aimerais donc y revenir rapidement n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à la chaîne vous savez que ça m'aide à être un peu plus visible et voilà ça m'encourage donc n'hésitez pas à le faire il ya aussi un lien sous la vidéo vers une formation gratuite qui vous donne pendant laquelle je vous donne quand même pas mal d'éléments pour débuter donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil ça pourra toujours vous aider alors comme vous pouvez voir aujourd'hui on a une forte poussée haussière on est repassé au dessus des 30 cas brièvement mais ça reste un c'est symbolique mais c'est important on va voir si c'est si c'est temporaire je pense pas on verra mais a priori on a une très forte correction la semaine dernière ça me fait un peu penser à ce mouvement là on espère espérons le en tout cas c'est en tout cas bullish pour les crypto alors même que si on se si on va un peu du côté des equity enfin sur garde même les banques on voit bien que voyez un first republic qui est une des banques qui a beaucoup souffert récemment ainsi une banque américaine de petite taille enfin de moyenne taille qui qui bat qui a énormément souffert et qui en train de tout simplement s'effondrer en bourse littéralement s'effondrer elle avait déjà perdu énormément là et perd en gros 97% de sa valeur et donc elle va sans doute être mise en faillite personne ne veut la racheter il ya eu pas mal de de tractations notamment auprès de goldman sachs mais il y en a personne n'en veut c'est dire l'état actuel du marché du marché bancaire c'est extrêmement tendu personne ne veut la racheter c'est quand même c'est que bala des livres qui doivent être assez compliqué en tout cas enfin on se ressemble quand même très largement à des genres de chartes qu'on voit dans les crypto régulièrement mais là franchement qu'on nous apprennent enfin vraiment qu'on ne vous reproche pas qu'on reproche pas aux crypto d'avoir des charts on dirait un chart de shitcoin quoi et c'est et c'est pas la seule bon on va parvenir sur crédit suisse c'est pareil ouais si on regarde le chart de coinbase exact et également voyez que c'est un chart qui en fait ils ont été leur ipo c'était en c'était en 2021 fin 2021 et non enfin mis en avril 2021 et finalement il n'a fait que subir le marché baissier et effectivement on a on a par exemple katie vous savez un katie wood de ark invest qui investit beaucoup dans qui rachète beaucoup de de parts de coinbase et là aussi elle est en train de s'associer avec toi toi n'est cher qui est un donc une quai une société capitale risque suisse qui en fait ils s'associent ensemble et leur objectif c'est de passer de potentiellement essayer de d'émettre un etf mais sur spot donc c'est à dire c'est la plupart des etf un etf c'est un exchange très dit fond donc c'est un fonds dans lequel les insistent déposent de l'argent et il se font investi essentiellement généralement enfin les etf qui existent sont des etf sur futur c'est à dire qu'ils prennent des positions sur ils achètent des contrats en gros ils achètent des contrats de futur pour pour avoir de l'exposition aux cryptos mais ils achètent pas de la crypto en elle-même donc ils n'existent pas encore les etf sur spot et voilà donc katie woods décrit dans l'article elle qui est à fond évidemment crypto dit que finalement la persistance va finir par payer voilà c'est ce qu'elle dit aussi dans le titre et et que le troisième la troisième demande pourrait être la bonne pour un etf spot on lui souhaite et et donc en fait évidemment les instits eux c'est un enfin pour rentrer c'est évidemment un véhicule c'est leur véhicule préféré parce que c'est très compliqué de détenir des cryptos pour un quand on est à une société coté par exemple parce que on a tout un board il faut s'appeler micro stratégie pour ça mais c'est les seuls quasiment à le faire et parce que comptablement fiscalement c'est très compliqué par contre les dérivés ils savent faire ou les etf ça ça leur pose pas de problème d'aller déposer de l'argent ils savent faire comptablement mais voilà donc ça c'est intéressant de voir que je suis assez d'accord avec cette idée de persistance on est dans des moments où il faut il faut être il faut être persistant parce que on sait très bien qu'après l'hiver il ya toujours il ya souvent l'été donc voilà on voit bien avec le printemps entre les deux ans je sais mais là on voit bien que donc c'est décédé c'est quand même des chartes super impressionnant et à côté de ça on a les centrales banques les banques centrales qui sont en train de bon là en tout cas aux us qui en train de réduire c'est justement ces lignes de crédit c'est soit plein avec les autres banques centrales notamment européennes et donc ils pensent en fait que la crise bancaire est terminée je pense pas du tout et on va en parler justement ce week-end dans le coaching je vous expliquais enfin j'en ai déjà parlé mais je pense qu'on est loin de c'est loin d'être terminé en tout cas on voit ces lignes de crédit qui sont en train de se limiter à une fois passé il passe d'une fois par semaine à une fois par mois et donc voilà on va voir ce que ça va donner mais ça pour moi ça veut dire quand même que la banque centrale américaine a sans doute aussi besoin de toutes ces liquidités je sais le sentiment que ça donne en fait c'est que potentiellement ils vont avoir dans un futur très proche besoin d'énormément de liquidités et que il commence à limiter les possibilités d'en donner aux autres banques centrales quoi c'est comme ça que je le vois on verra après mais c'est tout à fait possible en tout cas on a on a un monsieur jérémy allaire vous savez le le ceo de circle qui aimait nos usd coins enfin no qui aimait les usd coins et et qui en veut énormément à notamment à la sec à gary jansler va d'avoir finalement aussi de s'être autant attaqué aux cryptos selon lui c'est la raison pour laquelle son usd c'est en train de s'effondrer il s'effondre pas mais oui ça c'est le tether lui et le tether a complètement bénéficié de oui il a pris là depuis bas finalement depuis svb alors c'était plus depuis le début de l'année mais si vous regardez ça s'est vachement accentué depuis svb en fait là pour le coup ça c'est les usd coins voyez les usd c'est pour le coup c'est vraiment depuis depuis svb quoi 10 mars bam et évidemment parce que vous savez ce qui s'était passé il y avait trois milliards en fait le circle avait trois milliards chez svb de réserve donc vous savez les stable coins quand ils sont émis on met un dollar en banque et on aimait un stable coin et quand on veut récupérer son dollar on brûle le stable coin on récupère le dollar mais ces dollars ils sont conservés dans des banques et donc svb donc silicon valley bank faisait partie de la liste des banques qui détenaient les réserves de de circle et ça même si on sait même si au fait ces réserves ont été récupérées grâce à l'assurance de gouvernementale des états unis il y en a une grande partie en fait on s'est fait très peur pendant tout un week-end et ça a complètement des pegs c'est à dire que le c'est à dire que pendant un laps de temps et bien un usd coin ne valait plus un dollar mais quand on était là on était autour de vous voyez le 12 mars on était à 0,96 et c'est descendu beaucoup plus bas on est descendu à 0,80 donc voilà il ya beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent et ça a fait peur enfin surtout ça ça a vraiment ça nous a ouvert les yeux sur la sur la fiabilité de ces usd coins et surtout leur possibilité de se dépeg et surtout leur dépendance avec la finance traditionnelle ça c'est super intéressant et ça a redonné un peu ce que je disais hier ça a redonné un peu de puissance au bitcoin en tant que monnaie de réserve enfin pas en tant que monnaie de réserve mais en tant que réserve de valeur dans les cas difficiles même si c'est très volatil au final on est sûr de récupérer son bitcoin alors que les usd coins bon c'est à la fois centralisé et en plus la valeur de ces usd coins dépend de de la finance traditionnelle donc vous voyez c'est tout le monde a pris conscience à ce moment là on le savait mais on a quand même bien pris conscience à ce moment là et donc on a eu vraiment 2022 qui était terrible parce que on a vu les stable coins d'abord algorithmiques s'effondrer et là on a on a un deuxième stable coin qui était censé être le plus solide bah lui pour le coup aussi tombé alors que Tether était censé être le stable coin par lequel le le scandale devait arriver au final parce que je vais pas revenir sur tous les détails mais bon Tether c'est quand même très opaque et au final voilà ils s'en sortent extrêmement bien et ils se sont jamais aussi bien portés ils ont annoncé des des profits de 700 millions au dernier trimestre de 2022 donc voilà on verra comment ça terminera en tout cas justement je trouve ça intéressant que le bitcoin reprenne un peu de justement à son son rôle de réserve de valeur parce que en fait il ya un article est super intéressant je peux je vous invite à aller lire dans ce blog qui est très long et assez enfin il est long et complet sur le sur la situation donc en argentine vous savez que l'inflation atteint les 100% et que voilà ils ont demandé une aide au fonds monétaire international donc je vous ai parlé hier qui est soumise justement à l'exclusion des cryptos et en fait c'est pas c'est pas sur ça que je voudrais revenir en fait c'est surtout le fait que les conditions sont idéales pour le déploiement de crypto en fait c'est une quand même c'est une société qui est l'argentine qui avance et ils ont tous accès à internet et aux et aux portables ils ont ils ont enfin voilà il y a une inflation qui est or qui n'y il y a une hyperinflation et normalement les crypto devraient jouer leur rôle donc c'est un peu un et en fait la réalité c'est que les cryptos se déploient pas beaucoup plus que ça pas pas tant que ça si vous voulez même dans des conditions extrêmes de marché donc on pourrait on pourrait imaginer que c'est un peu c'est un peu décevant enfin c'est un peu décevant dans le sens où c'est en tout cas les argentins sont pas prêts à accepter des à utiliser les crypto il y a eu un sondage l'année dernière de america de market intelligence qui est assez intéressant sur les crypto donc en argentine et donc il ya 98 personnes 90 % des personnes qui ont répondu qui affirme connaître avoir entendu parler des crypto 1 sur 5 qui dit être intéressé d'en acheter et 25% qui en détient c'est quand même beaucoup en france par exemple il ya 8% des français qui détiennent des crypto voyez dans un pays comme l'argentine à 25% ce qui est ce qui est quand même relativement beaucoup après pourquoi il est pourquoi il les utilise 71% pour l'investissement 67% pour la protection contre l'inflation et 46% pour éviter les contrôles gouvernementaux donc il ya quand même il ya quand même 67% qui l'utilisent pour pour l'inflation mais on pourrait s'attendre à ce qui est beaucoup plus que 25% au final qui l'utilisent parce que c'est quand même un excellent moyen là enfin le bitcoin ou même un stable coin si vous voulez les stable coin en l'occurrence sont des sont des moyens excellents pour pour se protéger contre l'inflation du pesos parce que le pesos argentin est en train de justement juste est juste en train de bas de d'exploser alors je vais je vais je vais vous faire je vais vous la faire relativement courte mais final le ça c'est un rapport de chennais 6 où ils sont finalement l'argentine elle à la treizième position si vous laissez pas c'est pas énorme ils étaient ils étaient à la dixième il ya deux ans alors que je fais pas leur position pour être beaucoup plus ils pourraient dans les premiers généralement les pays où il ya beaucoup où il ya pas mal d'inflation ou d'instabilité bah voilà la turquie par exemple aussi bon généralement c'est les c'est ceux qui utilisent le plus des cryptos en tout cas ce que dit l'article et que je trouve relativement intéressant c'est que pour le moment fait d'après ce qu'ils comprendent d'après ce qu'ils comprennent des argentins c'est que il ya encore des il ya encore des une peur vis-à-vis des crypto et là j'enfonce une porte ouverte mais en fait c'est pareil chez nous les médias ont été tellement tellement violent que les quand les les gens ont associé aux crypto dans le dans leur esprit les les pyramides de ponzi le trafic d'armes la guerre enfin voyez est ce que la déclaration la semaine dernière d'un du du ceo de la banque c'est quoi de crédit mutuel qui dit que investir dans les crypto c'est c'est sponsoriser les l'armée russe voilà voilà c'est petit à petit ça ça met dans la tête des gens qui croient ce qu'ils disent alors que derrière ces gens sont en train d'en acheter enfin faut ils sont en train de financer des fonds qui qui vont qui rachètent les numéres des crypto faut le savoir c'est ça qui est c'est ça la réalité mais je pense que les gens ont encore beaucoup enfin encore peur des crypto c'est évident c'est pareil chez nous et que et c'est un peu là où je voudrais en venir c'est que la réalité c'est que quand il va y avoir des réglementations et quand on va avoir justement le ceo de de crédit mutuel qui va se jeter sur les crypto à corps perdu parce que il voudra pas passer pour un imbécile alors toutes les bottes les autres banques qui seront et bien c'est là où on va on va voir l'adoption de masse et c'est très clair en fait c'est c'est très clair que on va voir une le règlement bica qui va être donc qui vient d'être signé la semaine dernière qui va commencer à être mis en oeuvre en 2024 c'est c'est demain en 2024 et de manière uniforme en europe donc on va avoir une réglementation en europe qui va être qui va être hyper homogène et donc concrètement on va pouvoir vendre des services partout en europe la réglementation sera la même c'est pas une directive elle n'a pas besoin pas besoin d'être d'être implémenté ce qui est intéressant c'est ça c'est que au final on a on a vraiment des réglementations qui sont en train d'arriver il y a mica pour les services sur crypto qui vont les aligner sur les justement ce que ce qui est exigé des sociétés de gestion traditionnelle c'est une très bonne chose et puis il y a aussi les cbdc les centrales banque digital currencies donc c'est les les monnaies nationales les monnaies digitales de banque centrale qui qui sont en train d'arriver là les députés une enquête qui a été réalisée sur le portefeuille numérique européen pour conserver alors à la fois c'est un portefeuille qui vous permettra de d'accéder à tous les services proposés par l'union européenne mais clairement surtout à recevoir des cbdc et donc on est en train d'arriver à ça alors ce portefeuille numérique il ya pas mal de problèmes parce que il va falloir faire des kyc donc évidemment vous serez identifié et donc on saura exactement ce que vous dépensez et ça c'est depuis le début on le dit les cbdc ça va être c'est la fin de 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 l'anonymat de ce qui est resté en fait d'anonymat si on fait en insistant et qu'on en est déjà mais là là pour le coup bon déjà avec google ils savent exactement qui on est même mieux que nous et avec les banques qui savent aussi très bien ce qu'on fait mais là ils vont savoir encore mieux et surtout ils comme je l'avais déjà évoqué dans des vidéos finalement les les nos comptes seront au niveau des banques centrales et ils pourront faire du financement j'ai envie de dire chirurgical en gros ça qui ça qui va être le plus terrible c'est que ils vont ils vont avoir des monnaies des politiques monétaires en fait ajuster en fonction de votre niveau de vie enfin ça ça arrive je vous en dirai plus mais ça va être ça arrive très vite et je pense que c'est vraiment les derniers espaces de liberté qu'on pouvait espérer avoir avec le cash qui va disparaître enfin je veux pas être trop pessimiste mais bon ça arrive et il faut le savoir je vous souhaite une excellente soirée n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner la chaîne et on se retrouve demain bye bye